Ce qui fait que quand la monoplace reprend le grip, elle part de l'autre côté et ça a failli lui coûter très très cher, voire un abandon. Et là on revoit entre Gelaël et Kanamassas. Alors Kanamassas qui se plaint de la manœuvre de dépassement de Sheng Gelaël mais je ne comprends pas pourquoi il râle. C'est étonnant. Ah il est étonnant de toute façon. Il est plein de surprises Kanamassas. Ouais. Il fêtera demain sa centième course dans ce championnat. C'est Sheng Gelaël. Ça continue et ça continue au plus Gelaël. Et Kanamassas. Oh là là. Dans la pelouse, dans l'herbe. Kanamassas la voiture noire. Et Kanamassas la voiture rouge et jaune. Alors qu'Antonio Foucault lui était au stand. Il y a une multiplication autour de cette onzième place entre les trois pilotes. En tout cas les deux pilotes ont levé la main après le dépassement de Gelaël qui pour moi me paraît plutôt à la régulière, peut-être agressif mais dans la limite des règles. Il faudrait peut-être revoir le ralenti. En tout cas les traces qui s'est plaint, qui a levé la main, etc. Et qui a peut-être aussi perdu un petit peu, qui s'est un peu déconcentré. Kanamassas qui en profite. C'est un petit peu dommage en fin de course. On a forcément les nerfs un peu à vif mais... C'est important de garder la tête froide même en fin de course.